... Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, délégué général au système d'information en santé. On va commencer avec la question que je posais à l'instant. À l'aune de tout ce qu'on a dit, ça va être quoi, le rôle du médecin, demain ? Je vais quand même faire un détour, puisque vous me disiez qu'il me revenait de conclure. Et j'ai retrouvé une pensée de Flaubert. La rage de vouloir conclure est une des manies les plus funestes et les plus stériles qui appartiennent à l'humanité. Je me garderai donc bien de conclure, surtout que le monde est extrêmement mobile. Mais pourquoi est-ce que Flaubert disait ça ? Je ne vais pas m'écarter de la question que vous m'avez posée. C'est sans doute parce qu'une société se rassure quand son modèle d'organisation repose sur une tradition. Et actuellement, nous vivons dans une tradition de l'enseignement médical. Pascal Stassini et M. Granry l'ont exprimé. Mais ce sont des geeks. L'université, je pense, est encore à la remorque de ce que vous avez exprimé. Tout changement pressenti... C'est pour ça que je reviendrai aux médecins de demain, parce qu'il faut d'abord voir ceux d'aujourd'hui. Tout changement pressenti ou en cours produit des appréhensions, puisqu'on n'est plus dans un monde immobile. Elle suscite des résistances au changement et elle peut susciter des réactions, et même des réactions violentes. Je rappellerai d'ailleurs que l'autorité régulatrice au Moyen-Âge, qui était la Sainte Acquisition romaine, brûlait les livres où il y avait du savoir et parfois même brûlait les auteurs afin qu'il n'ait pas la tentation de recommencer. Par conséquent, je pense qu'il faut être très attentif. Bref, là nous sommes dans un espace conquis, avec des participants qui sont conquis. Il n'y a pas besoin de les évangéliser. On prêche à des convaincus. Voilà, on prêche à des convaincus. Et je vous assure qu'il existe actuellement, et je le vis quotidiennement, dans une instance régulatrice que je vice-préside, comme vous l'avez dit, où il existe des résistances au changement. Et donc il est très important de faire de la pédagogie et de ne pas dire violemment qu'on va faire de la médecine sans médecin. Et si je puis me permettre, je vous félicite à votre âge d'être dans cette attitude. Et que donc le médecin de demain ne sera pas la continuité du médecin d'aujourd'hui. Et je vais rappeler devant mes amis universitaires le médecin de Molière. On interroge l'impétrant pour qu'il soit admis à l'université. Et il récite sa leçon en disant, Primo pour garer, Deinde seignare et les universitaires qui le jugent font bene, bene. Celui-là peut être admis dans la confrérie. Je pense que le médecin de demain, il va être différent. Et on voit d'ailleurs que dans les résistances au changement, ce ne sont pas, et vous en êtes une illustration, ce ne sont pas les étudiants ou même ceux qui sont déjà beaucoup plus évolués qui résistent au changement. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans les différents colloques. J'ai même reçu tout à l'heure un tweet me disant, Le rôle de l'ordre est de bousculer l'université pour que la simulation soit intégrée dans la formation. C'est donc bien la preuve qu'elle n'est pas encore intégrée dans la formation. Donc l'institution universitaire résiste en tant qu'institution. Elle met en avant des prétextes qui ne sont pas totalement irréalistes, notamment le prétexte financier. Mais c'est parce qu'assez globalement, elle ne veut pas changer son organisation. Il est sain que la Conférence nationale des doyens ait fait un rapport sur la simulation pour les touchers pelviens. Mais enfin, je doute que les doyens ne savaient pas que cela existait avant qu'ils s'en émeuvent. Par conséquent, c'est dans la formation initiale que se trouvera le médecin de demain. Et c'est donc à ce niveau-là qu'il faut faire porter la simulation. Et j'ai été très très heureux, vraiment très heureux, merci Jérôme, d'avoir assisté à cette matinée, où ça m'a un peu requinqué par rapport d'ailleurs aux forces de résistance que je rencontre un peu quotidiennement. C'est donc dans la formation initiale que se trouve le médecin de demain. Et il aura la volonté, on le voit quand même déjà, de poursuivre cette formation tout au long de son existence. C'est d'ailleurs un impératif puisque les données scientifiques évoluent de façon extrêmement rapide. Et vous l'avez évoqué d'ailleurs dans le cas clinique. J'ai visité d'ailleurs récemment, et je crois que je vous l'avais dit en préparant cette conclusion, que le centre, alors ils appellent ça le centre des hautes études médicales qui est à Brest, où il y a une salle de simulation, où les médecins qui sont donc déjà en exercice viennent se former. Parce que là aussi, c'est jamais la première fois. Et vous avez des médecins actuellement qui vont se former pour la pose de dispositifs contraceptifs intra-utérins. Ils ne l'ont pas appris durant leur formation initiale. Et il est préférable qu'ils le fassent sur un mannequin plutôt que sur la première fois sur une personne. Alors, vous voyez, je suis malin parce que j'ai un peu détourné la question que vous avez posée. La première question, c'est de savoir, puisque je parle de la formation initiale, est-ce que l'on peut enseigner la médecine sans enseignant ? La réponse est quand même probablement non. Mais que peut-être ces enseignements, et comme vous l'avez dit, ne se feront pas dans un amphithéâtre avec le cours magistral. Enfin, l'Atoge a été abandonné, mais le cours reste quand même assez globalement magistral et peu interactif. Et peu d'universités ont inclus le e-learning dans leur cursus de formation. Je sais que ça se fait à Nancy. Je sais qu'Angers est très dynamique. À Bordeaux, je ne sais pas. Mais enfin, Bordeaux est une cité branchée. Donc, en principe, ça devrait se faire. Et l'autre élément qui me semble très important, c'est le co-apprentissage. Et que les jeunes externes, même puisque ça commence, les externes et que les internes, se forment entre eux avec une intelligence collective dans la formation. Mais bien évidemment, il faut quand même un tuteur. Et que, à mon sens en tout cas, et que ce tuteur doit avoir une expérience. On sait d'ailleurs que l'expérience est la somme de ses échecs. Et donc, ça doit appeler, quand on est un homme expérimenté, à une certaine humilité. Enseigner la médecine comporte, dans ce monde numérique qui arrive, d'enseigner également le comportement éthique dans le monde numérique. Et autant je suis persuadé que Hippocrate aurait été aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour être un tweetos influent, par exemple, Je suis également persuadé qu'il s'intéresserait à la simulation parce que ce n'est plus l'enseignement du maître à l'élève. Quoique, dans la simulation, la participation des professionnels de santé et des médecins en particulier me semble importante. Alors demain, si ce médecin est formé de cette manière, il n'y aura pas de médecine sans médecin. Il y aura une évolution des métiers. On va sortir un peu du cadre. Mais le médecin tout seul, dans son cabinet ou dans sa salle de consultation un peu plus anonyme dans les établissements et qui reçoit seul à seul un patient et c'est une conscience qui répond à une confiance. Tout ça, c'est très beau. C'est des mots qui font très bien mais qui ne correspondent plus à la réalité puisque le patient, quand il arrive à la consultation, tu as posé d'ailleurs que fait-on dans les salles d'attente, le patient, quand il arrive en consultation, il a quand même déjà, grâce au docteur Google, une petite idée de ce qu'il peut avoir. Il est donc important de construire et de valider des contenus, notamment sur Internet. Et je pense que là également, l'université est frileuse parce que finalement, elle ne produit pas de l'information vulgarisée accessible au plus grand nombre. Et puis enfin, le médecin, vous en êtes probablement une illustration, puisque le médecin, il va également s'intéresser ou il doit s'intéresser à la construction des algorithmes car il ne faut pas présupposer que l'algorithme sera médicalement intelligent s'il a été construit uniquement par des ingénieurs. Et je crois donc que c'est cette mixité des contenus, des métiers et des compétences qui me semblent extrêmement importantes. Alors, quant à l'intelligence artificielle, certainement, je pense quand même que les livres provocateurs, il y en a un en particulier qui est celui de Guy Valencien, qui est La médecine sans médecin, mais à dire vrai dans son titre, il met à la main, c'est pour se protéger des foudres probablement, à la fin de son titre, il y a un point d'interrogation. Et donc ça met peut-être, ça reproduit les choses. Quant aux grands visionnaires du transhumanisme, je pense que nous n'en sommes pas encore là. Et je pense que là, précisément, on pourrait voir se lever des autorités régulatrices, parfois autoproclamées, qui pourraient avoir des réactions très violentes au nom de l'idée qu'elles se font, c'est peut-être à juste titre, de l'idée qu'elles se font de l'homme avec un grand H, de la nature humaine. Et c'est sur ce point, vraiment, qui me semble très dur, enfin, qui est de l'éthique dure, que dans la société numérique, il faut que nous avancions pour mettre de résolument de l'éthique, où le marché, d'ailleurs, peut parfaitement trouver sa place. Le business peut parfaitement trouver sa place, mais nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, sur des bases éthiques consolidées, car je pense que le marché n'aura pas d'avenir s'il n'y a pas de bases éthiques consolidées. Il y aura un engouement du moment, mais voilà. Je n'ai pas répondu à votre question, mais c'est ce que j'avais envie de dire. C'est pas mal, c'est l'essentiel, écoutez. Pour... Sous-titrage Société Radio-Canada